Salut ça ! Est-ce que je te fatigue ? Ouais j'en peux plus. Mais est-ce que tu vas te teaser un peu ce qui va se passer ce soir ? Bah écoute, là déjà je vais t'accompagner à la gare, j'ai pas eu la force, je t'ai commandé un Uber. Pour commencer, merci c'est gentil. T'es-y, déjà ça c'est tout de suite. Donc Alex va récupérer un 1663 AMG, il va se taper aussi la route. Pour revenir, il y a combien de kilomètres ? 500 bords. Ouais. Il y a 500 bords en affaire, donc tu seras de retour, si Dieu veut frérot, vers quoi ? 1h du mat ? Ouais, en étant optimiste plutôt 3h. Ah ouais c'est vrai ? Ouais j'arrive à 3h, genre je vais poser la voiture, je vais aller dans le bien direct. Comme ça demain nous on peut continuer. Exactement. J'ai pas écouté ton état d'esprit. Là je suis plutôt dans un bon état d'esprit. Je me dis mais t'es un connard, il m'en prévu plus tard. Donc là tu vas récupérer le 1663, tu vas rouler avec, tu vas être content. Ça va te coûter une tonne en essence et en péage. Ouf ! Je suis pas prêt là. Mais au moins là tu seras un jazz. Exactement, là on va continuer à faire les jazz. Là on va continuer à faire les jazz. Ok. Voilà. Ouais. Ha 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 ! Comment vous expliquez que j'ai failli louper mon train à 3 minutes près ? Bon là ça fait à peu près 1h30 que je suis dans le TGV. Ça se voit peut-être pas trop à ma gueule. Euh... Mais euh... Bah si j'ai un peu des cernes. Bah si j'ai quand même des cernes de ouf. En fait déjà pour commencer une bonne année à vous les amis. J'espère que vos projets vont se concrétiser, que la santé suit son cours. Et que tout va bien. Comme vous avez pu le constater sur la chaîne, beaucoup de vidéos sont sorties. Mais que du contenu en Suisse. En fait que du contenu que j'ai finalement filmé il y a 2 mois. Et depuis plus rien. Plus rien de neuf en tout cas, mis à part sur la chaîne d'Akram. Vous voyez un peu comment... Vous voyez un peu comment ça se passe. Ça se passe plus ou moins bien. Euh... On va dire maintenant très bien. Mais à côté de ça en fait on est en train de créer la boîte. Je pense que je ferai une vidéo là-dessus d'ailleurs. C'est très intéressant d'expliquer comment on monte une boîte. Ce qui est bien, ce qui est pas bien. La fatigue que ça procure. Et puis toutes les choses aussi à côté. Faut que j'ai pas énormément de temps à consacrer à Twitch et Youtube. Mise à part pour Akram justement. Ça ça y'a pas de soucis. Du coup là pour vous expliquer le concept. Je pense que vous avez compris. de par le titre de la vidéo que j'allais chercher. Bah c'est 63. W204. De toute façon vous allez le voir dans pas si longtemps que ça. Bon. Je suis arrivé. Je suis un peu plus en forme. Mais normal. Quand tu vois ça. Comment tu veux pas te réveiller ? Bon bah j'vais arrêter d'en présenter sur la chaîne. Comme d'hab. Et vous allez comprendre dans quelques secondes. Juste après le démarrage de la voiture. Qui ? Pourquoi ? Comment ? Pourquoi ? Où ? Ici ? Tant de questions sans réponses. Vous allez les avoir dans quelques secondes. Bon. A partir de ce moment je ne contrôle plus rien. Et par contre je contrôle les gens avec qui je suis par contre. Salut. 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 Bon du coup. Merde. Oh le mazou. Du coup je te jure l'embranche il est plus cher. Bon du coup Dylan. Alors mon pote. Là franchement je crois que sur la chaîne j'ai jamais été avec quelqu'un. J'ai jamais présenté quelqu'un qui me connaissait depuis autant longtemps que toi. Je crois même que tu me connais avant Mika. Tu vois c'est qui Mika ou pas ? Oui je vois qui c'est. Je crois même que tu me connais avant lui. Bien sûr. Oui tu me connais avant lui. Oh. Oui c'est ça. Ah putain la vache. Donc ouais là actuellement. Bah c'est quelqu'un qui me connaît depuis qu'au temps. Alors vas-y on va expliquer un peu l'histoire. Donc déjà comme vous le savez tous on était en fois enfin j'étais en foyer et Dylan était sur mon groupe. De mon deuxième foyer. Donc il a connu toutes mes bêtises. Et il va les raconter sans que je lui pose aucune question. Il va dire de lui-même qui j'étais. Pourquoi ? Comment ? Et vas-y c'est quand même moi je sais même pas tu vois. Si tu vas m'éclaircir sur certains ponts hein. Le groupe est marquant puis. Non mais déjà la première fois que tu m'as vu. La première fois que je t'ai vu. Attends déjà la première fois que tu m'as vu. Attends qui. Attends mais toi tu étais déjà sur le groupe non ? Euh. Attends c'est. Ouais ça faisait déjà une année que j'étais là. Ah oui et puis moi je suis. Moi j'ai débarqué tel le jazz. Ouais ça faisait déjà une année que j'étais là. Où tu arrives en cours d'année. Je suis arrivé en cours d'année. Je suis arrivé en cours d'année. Tu arrives en cours d'année. Puis du coup c'était le petit Alex. National. National. Je te rappelle d'Azedin. Ah ha ha ha. C'est ce que tu es en cul là. Oh je te jure. Azedin c'était un éducateur. Et euh. Ouais c'était quoi ? Deux ou troisième nuit. Fin ou réveil surtout. Oh la la. Oh la la. Oh. je te jure et moi il m'avait réveillé mais t'as rappelé il m'avait retourné le matelas carrément troisième et troisième jour où tu es dans le foyer déjà t'es pas frais moi ça glissasse troisième jour il me retourne mon lit comme ça bienvenue en enfer voilà donc ouais déjà ça c'est mon premier souvenir du tel au début du foyer c'était ça à lui était très roulou heureusement qu'il s'est vite barré parce que il était chiant et ensuite ensuite le feu marquant ou la première vidéo avec ton iphone à tu filmes exactement l'iphone 3 gs ça a envoyé allié que j'avais déjà des blogs non le dios ah ouais t'étais là que j'avais fait le déballage de black ops 2 et puis tu sais que max il faisait la guitare j'avais essayé de faire un truc stylé mais qu'est ce que c'était nul mais tu sais que j'ai encore les rushes absolument que je les mette absolument que j'aimais je vais essayer de les retrouver pour les mettre parce que c'était c'est d'une gênance absolue c'est ah ouais non c'est compliqué là c'était une merde un peu au début quand même non franchement ça c'est un peu les souvenirs les gens ils veulent des souvenirs souvenirs la prochaine fois que j'ai lancé j'ai fait un blog au bio mais les gens veulent des souvenirs ils veulent comment c'est pas chaud niveau autorisation basse et justement il faut demander l'autorisation j'aurais voulu y aller mais il faut faire un mail pour les appeler ils sont chauds pour le projet tu vois c'est intéressant parce que bon quand tu viens d'un foyer comme nous et que je pense que ça va tu vois ça fait toujours plaisir tu vois parce que ouais mais tu vois quand on quand on était en foyer on pensait pas du tout arriver à avoir des vies plus ou moins bien bonnes tu vois quand on voyait généralement tu te dis que tu vas être pas au top toute ta vie quoi et bah la preuve que non c'est clair on n'est pas les seuls heureusement quand même oui c'est sûr c'est sûr donc pour ça fait plaisir moi par rapport à ça mais donc ouais les souvenirs c'est aussi on va aller j'ai un peu du mal à me remémerer des choses à part vous souper comme vous appelez ça ah les racontent un peu les op et de nuit les mecs ils se faisaient des délires ils partent dans les choses d'ailleurs tu en as parlé dans une vidéo et qu'un cram ouais c'était qui la c2 ah 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 j'étais le tir après bien sûr bien sûr bien sûr mais oui bien sûr naturellement entendu surtout si chaud alors ça c'était chaud mais t'as dit en vrai matin tu faisais pas partie du groupe des op peut-être moi il a été posé toi tu dragué tout le monde et tu as même drogué une stagiaire je t'en supplie raconte ça je t'en supplie déjà raconté pour moi oui mais c'est pas un objectif raconte tu avais 15 ans frères même pas tata chopper une éducatrice quoi on peut dire c'est une stagiaire ducatrice en plus c'était quand même vachement bien elle était sympa mais je t'en supplie raconte ce que tu as fait avec tu as jamais voulu nous dire ce que tu as fait avec je tiens à préciser on n'a pas que là je te jure que tu aurais fait ton jésuite je te jure que si tu l'avais niqué mon pote je le respect éternel que tu aurais eu de ma part c'était même encore aujourd'hui tu vois mais vas-y explique non je t'en souviens mais non ça aurait pu attirer des emmerdes ouais c'était pas très catholique ah bah non c'est clair c'est pour moi c'est comme malu mais lui non oui elle s'en était beaucoup plus compliquée non mais vas-y explique tu l'as tu l'as comment dire j'ai fait beaucoup de conneries je me suis retrouvé un mois sans rentrer chez moi ouais et ah oui tu restais les week-ends oui parce qu'on pouvait rester au foyer le week-end quand on faisait trop de conneries c'est génial on devait ouais très bon système éducatif ça pour les gosses du coup bah je me suis ouais et puis elle a fait de week-end de suite d'accord mais les gens veulent savoir tu vois c'est c'est croustillant c'est l'histoire des gens c'est les recherches pour nous c'est un man bear with school girl c'est l'histoire que les gens y kiffent tu vois on peut les raconter sur youtube aussi on va partir sur une base c'est l'histoire ok voilà c'est une histoire inventée j'étais jeune je racontais des mythes au plus exactement de fil en écart en fait tu en parlais et tout si tu avais tout en dessous tu avais la salle de bière et tout ça pas ouais ouais que la salle de ciné tu as fait ça du bien du coup on a commencé à discuter et tout normal tu vois oui franchement je te jure jamais j'aurais pensé ouais et qu'une chose en entrée dans une autre il ya une attirance mutuelle on va dire et puis ça s'est passé j'ai reçu ça s'est passé petit bisous petit collègue mais non petite chose tranquille on n'a pas mais on n'a pas ouvert la salle de ciné tu as un geste quand même non là ça 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 honnêtement c'est beau franchement mais qui n'a jamais rêvé deux ou trois ans ouais et ça a été tranquille tu vois ouais j'avais un peu la prévention tu vois ouais je me suis ouah c'est reparti on va en mettre le couvert et tout ça va être chaud parce que franchement ce serait quand même chaud à gérer tu vois oui c'était toujours l'image c'est quoi une personne que tu as des ordres tu vois ouais j'ai vu que je suis pas trop insoumis moi non plus pas je n'étais pas trop non quand même non franchement ça voilà autant en fait le mec c'est une cocotte minute il prenait il prenait il prenait il prenait il prenait et d'un coup il pète et puis t'as et c'est exactement moi ça c'est un truc de moi je retiens je retiens jusqu'à un moment ou alors là frère par contre c'était que ça pète oh ouais fallait pas être là ouais c'est ça ça dépendait des fois mais t'as pas été là quand quand richard il m'a couru après non non t'étais déjà plus là à la ce jour là j'ai pété démon comme jamais je sais qu'il est encore là mais mais c'est con la dernière fois que j'allais en suisse ça j'ai pas pu j'ai pas pu aller là tellement de trucs à faire je suis un peu sympathique je n'étais pas trop d'autres petites anecdotes tu te rappelles face tamper ça face tamper le roi des mythos t'es enculé va là il nous a fait croire qu'il était face tamper je t'ai fait croire parce que tu pouvais bah oui possible à normal je tiens non on était à l'époque caloff je vais l'âme sonné il nous a sorti c'est face tamper c'était enculé que t'es va mais ça je me rappelle ouais ouais ça c'était non tu avais fait un psychopathe ouais on avait pour trouver son nom tu te rends compte honnêtement à sa place j'aurais flippé ah ouais c'est quoi je te jure ah ouais trouver son numéro à mecs a trouvé alors en fait c'est sournois tu vas le raconter comme ça c'est c'est sournois c'est méchant mais peut-être qu'un jour je dois raconter mais j'ai trouvé si réussi à retrouver son numéro c'est c'était plutôt compliqué ce qui est normal 1 mais j'ai réussi à le trouver mais ça c'est là dessus j'étais chaud c'est qu'en gros dites vous parce que bon on est dans une période de youtube ou dix neuf pas c'est le grand oublié mais en gros c'est comme si aujourd'hui on trouve un numéro de téléphone de squeeze yon on l'appelait comme ça bon c'est quand même ça peut ça c'est comparable à rester surtout pour la suisse en fait en sachant que c'était un suisse ensuite c'était un peu le gamer ultime à même dans le monde francophone c'était les premiers youtubeurs francophones à attendre et 1 million d'abonnés dans le gaming donc voilà le délire bon du coup le 6.3 expliquons un petit peu parce que nous on est là on parle de nos histoires perso mais les caisses je te fais un historique un petit historique sympa vas-y faire nos faits dans le petit historique alors en premier lieu j'ai eu un m3 92 il soit et en passant a été un des meilleurs véhicules que j'ai vu ensuite j'ai pris la m4 par compétition en phase 2 je sais pas qu'elle est de face de ce même cas tu sais en fait tu as les des nouveaux bacs et sur la m2 ouais en fait sur sur la m4 c'était cela les bacs et avant qu'ils soient qu'ils soient ouverts à ce niveau là d'accord qu'elle ouais ouais j'ai pas sûr de m ensuite j'ai eu 4 que je venais en france si j'avais payé une tonne pour l'enfer rapatrier en france je l'ai vendu oui donc d'habiter en suisse avant pour maintenant déménager en france c'est exactement là et je suis fait l'acquisition d'une forte fiesta excellent tel a qui parle d'équipe parce que j'aime qu'attaine pas compétitif d'une fiesta de merde c'était à la face et toujours à la mère de ma femme et du coup elle me l'a prêté pour que j'ai une petite caisse pour aller au bleu en attendant et dans la précipitation j'ai pris 1 à 45 m je suis pas très fier très bonne voiture franchement mais quand tu as une grosse bagnole passée le 4 c'est une à 45 non je vais me faire plaisir avec et d'origine du coup c'est là ça sent le le son d'échappement tu sens qui qu'est ce que c'est mais il est bon quand même putain la vache ouais 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 et après la 45 du coup donc à 45 et ça me manquait en fait les moteurs pour repartir sur un à quoi ça quand même bien plus de charme après 4 450 jours il est top il n'y a pas à dire mais ça va pas le même champ donc je me suis décidé de partir sur un c63 et puis voilà le voilà la phase 2 du coup on fasse bien un truc spécial ou bah c'est les spécialement bien fou c'est un des premiers phases 2 qui est sorti d'accord la commercialisation du phase 2 c'est fait en 2012 et ça c'est une décembre de mille à vous d'accord c'est le premier millésime des premiers millésimes exactement et du coup non pas de pack spécial elle a juste été débridée chez mercedes ouais donc donc on va prendre combien avec ça éviter ce max à l'abat je crois que c'est 250 et si je me trompe pas de 180 en débridé ouais j'ai pas encore vu l'occasion de la mettre vraiment fou ok donc c'est peut-être pas la première fois peut-être sur le retour j'essaierai mais je pourrais déjà une gopro pour le faire et voilà autrement dans cas de spécial ok après dessus ce qu'il y aurait à faire honnêtement ma pauvre petit stage ouais vraiment une donnée ses chevaux un peu plus est pas flexible du coup c'est que le décent c'est peut-être et oui bien sûr c'est lui et tu vois exactement c'est surtout ça voilà ça c'est ce que ça va oui oui ben tu m'étonnes bah après je parle du principe où tu prends un véhicule comme ça tu sais que forcément ça bien sûr c'est sûr t'achètes pas ça pour ah non t'achètes pas ça pour voilà mais bon ce qui va être intéressant c'est que là dans dans ce vlog et dans les futurs vlogs à venir je vais donner mon ressenti sur la voiture déjà là bon on va on va arrêter là mais la prochaine fois que quand je vais revenir on fera une vidéo avec dylan n'hésitez pas en attendant de poser des questions de poser des questions que je vais poser justement à dylan et et moi justement je ferai ben je reprendrai quand j'aurai roulé quelques heures avec la voiture et je vous dirai un peu mon ressenti de mes premières mes premières heures de conduite avec le c63 voilà t'as quelque chose à rajouter pour cette fois attendu cette handicapé ben rien à ajouter à part qu'on va passer un très bon exactement là je te confirme que on va passer un bon moment ça va ça je te confirme eh ben tout à l'heure oh bon là je viens d'arriver j'ai fait aucune prise de quand je roulais bon après ceux qui m'ont suivi sur instagram et ont vu mes stories ont compris qu'il se passait un truc sympathique je vais juste montrer waze j'ai pris des screens en fait au quand je suis parti et une screen de quand je suis arrivé vous avez vite comprendre que j'ai roulé j'ai bien roulé on va dire que j'ai bien roulé donc ça c'est un screen de départ j'avais 500 km je devais arriver à trois heures et demie du matin je suis arrivé finalement à deux heures et demie du matin voilà mon premier avis sur le véhicule c'est complètement jouissif mais genre le v8 il est mais jouissif il n'y a pas d'autres mots la reprise elle est exceptionnelle on parle quand même de 457 chevaux j'avais un gros a priori sur la propulsion j'ai fait très attention quand même dès qu'il y avait des virages sur l'autoroute je levais le pied en fait j'accélérerai pas forcément je mettais un filet de gaz un filet de perche mais pas casse gueule là dessus heureusement j'ai eu vraiment beaucoup de chance il n'a pas plu la route n'était pas mouillée donc du coup j'ai pu envoyer bah en fait vous vous doutez bien que si j'ai eu une heure d'avance c'est que j'ai bien envoyé tout le long d'autoroute j'ai fait un plein et demi pour arriver avec une très très bonne moyenne une très 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 bonne moyenne ça va j'ai payé 36 euros de péage pas grand chose de spécial à dire j'ai un moment il y a une mazaraty guibli qui me suivait c'était assez marrant sur à peu près 100 km elle me suivait c'était assez sympathique un copain du soir et voilà en tout cas déjà petit petit tuyau je suis arrivé à paris du coup bah j'étais je me suis mis en palette bon alors forcément c'est pas une dsg on n'est pas sur voilà on n'est pas sur une pdk ni une dsg etc c'est assez lent mais c'est ça qui est fun et du coup c'est ce qui est marrant c'est que les gens apprécient bien la voiture il y a un mec qui qui m'a fait un pouce il y a un autre qui m'a dit ouais putain il est à santé ton c63 enfin les gens ont un capital sympathie énorme pour cette voiture ce qui est quand même déjà bon signe mais mon premier ressenti de la voiture il est excellent je tiens vraiment à remercier dylan merci énormément mon pote tu m'as tu me fais kiffer pas tu m'as fait kiffer tu me fais kiffer parce que ce n'est pas encore fini on va vous faire plein de vlogs avec cette caisse moi certainement une présentation en tout cas j'ai kiffé à mort les gars c'était c'était absolument génial en tout cas j'espère que ce petit vlogus vous aura plu il y aura d'autres vidéos avec cette voiture moi je suis éreinté je suis mort là je suis réveillé depuis bah c'est très simple depuis hier 8 heures donc là j'ai fait j'ai fait une bonne journée je suis allé à l'aéroport de charles de gaulle ensuite je suis allé retourner à tesla j'ai pris à twingo je suis putain j'ai fait un million de trucs aujourd'hui et j'ai pris le billet train genre deux heures avant que le train parte en fait c'était pas du tout prévu c'est à dire que oui je n'ai pas déprécisé ce matin enfin je ne l'ai pas précisé mais j'ai Guylaine m'a proposé il y a quelques semaines de me prêter son c63 et je lui ai dit oui bien sûr avec grand plaisir et il m'a relancé aujourd'hui il m'a dit oui t'inquiète pas frérot je t'ai pas oublié c'est quand tu veux je lui fais ouais bah écoute bah aujourd'hui il m'a dit ouais c'est possible bah écoute moi je veux bien prendre le tgv je viens et voilà voilà c'est magnifique donc j'ai pris le tgv puis je suis allé en tout cas les amis j'espère que cette petite vidéo vous aura plu encore une fois laissez un petit like ça fait vachement plaisir et moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau vlog saluté encore une très bonne année elle commence bien elle continue comme ça inchallah salut ça